Musique Smelt est un syndicat de rivières qui a pour mission de gérer, entretenir, préserver les cours d'eau des bassins versants Bernan-Revout-Pastoranches. Donc ici on est sur le site des barges. Les travaux ont consisté dans un premier temps dans un reprofilage du cours d'eau de la Veine sur à peu près 300 mètres linéaires. L'idée c'était de créer une pente un peu homogène de 2,8 pour 1000. On a ensuite créé la plage de dépôt des sédiments qui consiste en l'élargissement du cours d'eau de la Veine sur une dizaine de mètres de large sur 70 mètres de long. Cette rivière compte seulement 11 km de long. Elle descend des monts du Lyonnais, commence à Bussière pour passer à Pouilly-des-Feurs et arriver à Épercieux-Saint-Paul pour rejoindre la Loire. Elle compte trois niveaux de pente différents. Donc sur la partie Bussière à Pouilly, des pentes assez fortes. De Pouilly jusqu'à ici, on a des pentes moyennes. La spécificité, c'est la partie très plate d'ici jusqu'au bord de Loire. Le cours d'eau, en fait, quand il descend des monts du Lyonnais, donc arrive à sa rupture de pente à l'entrée de la plaine du fleuve Loire, là le cours d'eau perd de la vitesse et c'est là où il pourra déposer ses sédiments. Parce que la pente de la plage de dépôt est de 1 pour 1000, ce qui permet vraiment au cours d'eau de s'élargir et donc de déposer tous ses sédiments. La problématique qui a été posée ici, d'une part les riverains, d'autre part la commune, c'était des inondations récurrentes sur ce secteur-là. Inondations qui affectaient les entrées des habitations, qui affectaient la voirie et aussi les terres agricoles qui sont juste en dessous. Au niveau technique, on a stabilisé la plage de dépôt par un petit enrochement, un petit seuil à l'aval de la plage de dépôt. Ce seuil-là permet de caler le niveau du fond de la plage de dépôt et de canaliser les écoulements en période d'étiage. La commune s'est rapprochée du Smaël pour d'abord évoquer ces problèmes-là et ensuite essayer de trouver des solutions. Et donc un choix de priorité a été fait avec deux chantiers retenus. Un sur la partie au-dessus de Pouille-les-Feurs où la rivière contournait une ancienne décharge et l'autre chantier, c'était ici. En amont de la plage de dépôt des sédiments, on a créé une rampe en enrochement qui permet le franchissement piscicole. Parce que l'idée, c'est de rattraper la plage de dépôt qui est surcreusée et pour remonter et rattraper la pente en amont de l'ouvrage. Ce chantier a pu se réaliser parce que la commune a acquis cette parcelle, l'a mis à disposition. Il y a eu une convention de réaliser avec le Smaël. Les travaux se sont terminés par l'ensemencement des berges et la plantation de différentes espèces arborées pour revégétaliser un peu les berges. On espère que cette végétation apporte un certain ombrage sur la plage de dépôt, ce qui favorisera aussi le rafraîchissement des eaux et peut-être l'accueil de nouvelles espèces en termes de faune et flore aquatique. C'est quelque chose qui pourrait devenir peut-être une piste pour résoudre ces problèmes d'enseablement qu'on a en plaine. Quand les sédiments auront atteint la cote de 324 NGF, la commune pourra procéder aux travaux de curage de la plage des sédiments. Sous-titrage Société Radio-Canada